Dans l'information, il faut essayer d'apporter des solutions aussi. Faites concentrer sur les solutions et pas que sur les problèmes. En fait, je me donne cette responsabilité-là, d'apporter une information qui fasse du bien à la santé mentale aussi et à la santé physique. Je me dis qu'est-ce que moi je peux apporter aux générations futures aussi, parce que je suis aussi maman. Et c'est ça qui m'a motivée. J'ai décidé de lancer une WebTV, une WebTV positive et inspirante, qui pose la question du bien-être fondamental. Et à part ça, ça va. À part tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez être, comment vous voulez paraître, comment vous allez vraiment. J'ai décidé de donner la parole aux personnes inspirantes, de mettre en avant la résilience, de faire du journalisme positif. Bon, l'aïtmotiv, c'est vraiment l'inspiration, dans toutes les formes. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir, à travers ces sujets, provoquer un petit déclic. Pas qui va changer la vie, mais qui peut contribuer à changer notre regard à ce moment-là. Et pourquoi pas contribuer à changer sa vie. Je me suis dit, mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres. Et je vais le faire via la vidéo, parce que d'abord, ça marche bien, la vidéo. Ça répond à la technologie actuelle et le Web pour toucher un maximum de gens. C'est d'avoir des témoignages de gens qui me disent, écoutez, nous, on n'a plus de télé depuis des années, parce que ça nous plombe le moral, parce qu'il n'y a que des informations positives. Et donc le fait que vous vous concentriez sur des choses qui marchent, qui fonctionnent, sur des gens qui gardent le sourire malgré leur part d'ombre, ça, ça m'aide. Ça, c'est une grande satisfaction. J'ai des gens qui nous écrivent en nous disant merci. Par exemple, j'ai pu faire un sujet sur une dame qui avait subi des violences conjugales. Et je pense que ça, ça reste un sujet très tabou. Et il y a des femmes qui se sont senties libérées par ce qu'avait dit cette dame, parce qu'elles se sont reconnues. Et elles ont juste commenté la vidéo par le mot merci. Et ça, ça, ça vaut de l'or, parce qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Ils disent merci. On se dit juste que Chuna Lambonda, pour ne pas la citer, à ce moment-là, a dit ce qu'il fallait, ce que la personne avait besoin d'entendre, pour oser peut-être, pour continuer à rêver, pour sortir d'une situation, pour se libérer, pour prendre elle-même une décision. Donc le résultat, c'est d'abord celui-là. C'est des mails au compte-gouttes, de gens qui sont reconnaissants par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de rencontres, donc c'est d'abord personnel, c'est assez subjectif, les interviews que je fais aujourd'hui, puisque je me fais plaisir. Et je pense qu'on peut aussi partir de là, on le fait avec d'autant plus de passion. Et donc, moi, je suis ravie de l'aventure. Est-ce que j'arrive à faire partie des gens qui apportent une part de solution ? Ma ligne de conduite, c'est le sens. C'est vraiment, est-ce que je fais ça ? Est-ce que ce que je fais au jour le jour, ça continue à avoir du sens pour moi, du sens pour les gens, du sens par rapport à ce que je peux apporter au monde de manière humble, je dis ça évidemment. Ça m'enrichit et j'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité, d'apporter ma pierre à l'édifice, parce que je pense que c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il y ait un impact à un autre niveau pour la collectivité. Et donc, à ce niveau-là, on n'est jamais totalement satisfait, sinon on s'arrête. On a envie de se remettre en question tout le temps, on a besoin de se remettre en question. Et puis, j'évalue aussi l'interactivité que je peux avoir avec les gens, parce que c'est ça qui me motive, c'est finalement être juste par rapport aux besoins, aux attentes des gens, pour que ça puisse vraiment être un déclic qui va contribuer à changer leur vie. Ces capsules, ces vidéos qui font entre 5 et 8 minutes, se partagent aujourd'hui, pour nous, dans l'idéal, comme un bon petit livre, en fait. Regarde cette interview, ça va te faire du bien. Donc, elles s'adressent évidemment aux gens qui traversent des choses difficiles, qui peuvent tout d'un coup être consolés, réconfortés dans ce qu'ils ressentent aussi, confortés aussi dans leur colère, et se dire, mais finalement, je ne suis pas seule à traverser ces choses-là, et qu'est-ce que je peux faire ? Ou ces personnes peuvent avoir des réponses à ce qu'ils ressentent ? Donc, elles s'adressent à ces gens-là, mais pas qu'elles s'adressent aussi au grand public, qui peut-être ne se sent pas du tout concernés par ces sujets. C'est pour ça qu'on aime bien faire des sujets sur la vie quotidienne, pour toucher vraiment tout type de personnes. C'est des sujets intergénérationnels, et qui peuvent nous concerner tous. Et donc, pour que ça les aide un jour, si ça ne les aide pas tout de suite, pour que ça puisse les aider un jour, en tout cas. Le fait d'informer, avant d'être un métier, c'est un droit. On a le droit de savoir ce qui se passe. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. Et donc, je ne suis pas en colère quand il y a des sujets, pardon, quand il y a des sujets qui traitent sur l'information, quelle qu'elle soit, et si elle est dramatique, mais il faut dire aux gens ce qui se passe. Par contre, ce qui me heurte un peu plus, c'est la façon dont ça va être traité. Si on va chercher, justement, les petites choses les plus graves, parce que l'être humain est un peu schizophrène, et on demande de l'information positive, mais on sait que l'information négative fait vendre. Et donc, finalement, on va vraiment chercher les petites pépites, les exclusivités, les informations très people, les informations qui sont complètement irrespectueuses de la vie privée des gens. Je pense que ça, ça n'a pas sa place dans le journalisme. C'est qu'il faut rester objectif, finalement, il faut rester neutre. Et ça, c'est la base d'un journalisme professionnel. Et ce qui me heurte dans l'information d'aujourd'hui, c'est ça. On a tendance à aller, des fois, sur des terrains qui ne répondent pas tellement à ce qu'on a voulu faire. Et là, je reviens à la question du sens de tout à l'heure. C'est tout le temps se rappeler que, non, pourquoi est-ce que je fais ça ? Ça, aujourd'hui, un an après, pas au début. Au début, j'étais très... Je n'étais pas moins motivée, mais j'avais une vision très claire. Mais la difficulté, c'est de ne pas se perdre, en fait. C'est de continuer à faire ça de manière juste et de rester cohérent, cohérent, du début jusqu'à la fin. Donc, de continuer à le faire pour les autres et pas pour soi. Ça, c'est une difficulté, très honnêtement. Une autre difficulté, c'est peut-être le regard du marché, entre guillemets, de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à nous mettre dans une case. On est un peu les alter-mondialistes de la presse, en fait. C'est qu'on apporte une information alternative, différente, qui parle à une part de la population, mais pas à tout le monde. Et moi, le challenge que je me fixe, c'est que ce soit une information qui touche tout le monde, qui, encore une fois, soit complémentaire par rapport aux autres choses, mais elle doit pouvoir toucher tout le monde. Et on n'est pas juste en train de se parler entre nous, juste en train de parler aux gens qui, au quotidien, essayent de changer leur comportement par rapport à l'environnement, par rapport à la consommation, par rapport... Et donc, ils veulent consommer aussi une information différente. Moi, c'est une difficulté. C'est qu'on a tendance à nous mettre dans cette case-là. On parle aux gens qui sont prêts à entendre ça. Moi, je ne veux pas parler qu'à ces personnes-là. Je veux vraiment parler à tout le monde. Je me fais plaisir, c'est subjectif, finalement. C'est vraiment subjectif. Je ne vais pas voir quelqu'un parce qu'elle a vécu un drame. Quoique résilience, ça peut être aussi un obstacle, ça peut être... Non, il ne faut pas avoir vécu un drame pour passer dans l'émission. Je refuse cette étiquette parce que ce serait dommage de se passer de gens qui peuvent véritablement être inspirants pour les autres sous prétexte qu'ils n'ont pas vécu une maladie. Non, c'est trop réducteur. C'est vrai que j'aime beaucoup la résilience parce que les gens qui sont passés par quelque chose de difficile ou en espèce de saut de conscience, en tout cas, ils se recentrent sur l'essentiel. Et donc, je pense que ça, c'est instructeur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens à qui je tends le micro parce que d'abord, ils ont des choses à dire. Et ça, c'est important parce qu'ils sont passés à l'acte peut-être et que ça peut être inspirant pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime autant les réseaux sociaux. J'aime autant le fait que les gens puissent laisser des commentaires, qu'ils puissent m'envoyer un message à tout moment pour qu'on ajuste aussi le message. C'est pour ça que j'ai fait aussi une campagne de crowdfunding pour que les gens puissent participer aussi à ce qu'ils voient. Et donc, j'ai invité les gens à participer financièrement à ce qu'ils voulaient voir, mais aussi à les voter pour ce qu'ils voulaient voir. J'aurais envie de dire fonce. Fonce, fais-le. Moi, j'ai tendance à, dès que je vois quelqu'un qui a une initiative comparable, similaire à Véro TV, à directement l'appeler et lui dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que plus on sera nombreux, mieux ce sera, plus on aura de l'impact par rapport au message qu'on veut faire passer. Donc, la première chose que je dirais, c'est fais-le. Ensuite, sache pourquoi tu le fais. Pose-toi les bonnes questions par rapport à pourquoi je veux faire ça. Et puis, il y a le comment. Et mon côté orienté-résultat dirait aussi, sache ce qui existe déjà, pas pour te positionner de manière concurrentielle, mais pour justement faire des partenariats de façon à apporter un plus sur le marché. C'est moins intéressant de faire un média comme celui-là pour faire exactement ce que fait l'autre. Et donc, moi, j'ai encore le réflexe journalistique et d'aller voir est-ce qu'on passe à l'acte à faire telle personne. Parce que si cette personne a déjà répondu et a répondu de manière très explicite, il n'y a aucune raison que Vero TV y aille. Parce que qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport à ce qu'elle a déjà pu dire ? Donc, je pense que le challenge, c'est de se dire grâce à ma ligne éditoriale, qu'est-ce qui va être le plus de Vero TV ? Et donc, ça, je pense que c'est important. Il faut apporter un plus. Il ne faut pas être concurrentiel, mais il faut apporter un plus. Donc, ça, ce serait mon conseil. Mais vraiment, le conseil, c'est de le faire. C'est de le faire. On en a besoin. On en a besoin. Et par rapport au public, j'ai envie de leur dire continuez à regarder vos télés. Ne l'éteignez pas. Continuez à vous informer. Continuez à lire le journal. Le journal papier, surtout, ils en ont besoin. Continuez à lire le journal. Mais faites ce que la technologie nous invite à faire aujourd'hui, c'est-à-dire variez vos sources. Donnez-vous, laissez-vous le droit de critiquer, d'analyser l'information qu'on vous donne parce qu'on n'est pas là juste pour boire et manger les paroles de la presse. L'esprit critique, on doit le garder.